Souratul Rahman Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. Le Tout Clément Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Mais lui a appris à parler clairement. Le soleil et la lune gravitent selon un calcul précis. L'étoile et les arbres se prosternent. Le ciel, il l'a élevé et il a établi la balance de l'équité. Afin que vous n'abusiez pas dans la pesée. Pesez donc avec équité. Ne trichez pas dans la pesée. La terre, il l'a aménagée pour les humains. Il s'y trouve des fruits ainsi que les palmiers chargés de leur régime. Et les graines de céréales dans leurs enveloppes. Ainsi que les plantes odoriférentes. Quel bienfait de votre Seigneur. Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Il crée à l'homme d'une argile semblable à celle de la poterie. Et il crée à l'homme d'un feu pur et sans fumée. Quel bienfait de votre Seigneur. Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Le Seigneur des Deux Orients. Il est aussi le Seigneur des Deux Occidents. Quel bienfait de votre Seigneur. Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Il a laissé courir les deux mères qui se rencontrent. Entre les deux se dressent une barrière pour qu'elles n'empiètent pas l'une sur l'autre. Quel bienfait de votre Seigneur. Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? De toutes deux sortent les perles et le corail. Quel bienfait de votre Seigneur. Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? A lui appartiennent les navires qui voquent en haute mer et se dressent fièrement comme des montagnes. Quel bienfait de votre Seigneur. Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Tout ce qui est sur elle est appelé à périr. Et seul restera le visage, waja, de ton Seigneur à la Majesté suprême et à l'infinie noblesse. Quel bienfait de votre Seigneur. Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Ceux qui sont dans les cieux et sur terre l'implorent sans cesse. Lui qui, chaque jour, s'occupe d'une œuvre nouvelle. Quel bienfait de votre Seigneur. Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Nous allons bientôt nous occuper de votre jugement. Oh vous, oh mes djinns ! Quel bienfait de votre Seigneur. Oseriez-vous donc, vous deux, démentir ? Les gens de l'infinition et de l'infinition. Oh, vous autres, djinns et humains, si vous pouvez vous échapper des domaines des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne pourrez le faire que fort d'une autorité. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Flammes, fumées et cuivres fondus seront projetées sur vous et vous n'aurez aucun secours. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Lorsque le ciel se sera fendu et qu'il sera devenu comme une rose de couleur pourpre ou comme la coulée de plomb fondue, quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Ce jour-là, ni homme, ni djinns ne seront interrogés sur leur péché. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Les criminels seront reconnaissables à leur trait particulier. Ils seront saisis par les toupets et par les pieds. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Voici la géhenne que ces scélérats tenaient pour mensonges. Ils circuleront entre elles et une eau bouillante. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Celui qui aura redouté la rencontre de son Seigneur, seront destinés deux jardins. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Deux jardins aux branches, magnifiquement garnis de fruits. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? S'y trouvent deux ruisseaux qui courent. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Et de toutes sortes de fruits, il y aura deux espèces. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Ils seront là, accoudés sur des tapis au revers de Brocard. Et les fruits des deux jardins, seront à portée de main. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Il y aura des jeunes filles, aux regards chastes, que ni hommes ni djinns n'auront souillés. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Elles seront pareilles, aux rubis et au corail. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Est-il autre récompense pour la bienfaisance que la bienfaisance? Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? En contrebas de ces deux jardins, il y en aura deux autres encore. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Deux jardins, d'un verre des plus sombres. Deux jardins, d'un verre des plus sombres. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Où il y aura deux sources, dont l'eau jaillit en abondance. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? S'y trouveront des fruits, des palmiers et des grenadiers. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Mais il y aura des femmes vertueuses et belles. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Des ouris, retirés sous les tentes. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Qu'aucun homme avant eux, ni aucun djinn, n'aura souillé. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Ils seront accoudés sur des coussins verts, étendus sur des pétapis de toute beauté. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Béni soit le nom de ton Seigneur, à la Majesté suprême, à l'infinie noblesse. Merci. Merci.